L'établissement français du sang organisait à Mornalo une journée de collecte de sang, plus particulièrement auprès des habitants du Nord Grande Terre. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour voir arriver les premiers donateurs. Du côté de l'EFS, il s'agissait en dehors d'une récolte de dons habituel, de cibler en plus une catégorie de sang toute particulière. Alors c'est dans le cadre de la semaine de sang rare. En fait la semaine de sang rare c'est une semaine où on mobilise, où on sensibilise le plus la population autour de qu'est-ce qu'un sang rare, qu'est-ce que la diversité lorsqu'on parle de dons du sang, lorsqu'on parle de groupes sanguins. On considère qu'un sang est rare lorsque la personne qui le porte est originaire d'une terre comme l'Afrique, d'une terre comme la Caraïbe ou d'une terre comme l'Inde, ce qui nous permet en fait de cibler et de retrouver des sangs qu'on n'a pas vus ailleurs et qui va nous permettre de mieux soigner des patients qui ont besoin d'une compatibilité optimale. L'importance de donner son sang c'est très simplement en fait de pouvoir sauver des patients qui en ont besoin, des personnes atteintes de maladies génétiques comme la drypanocytose, les personnes qui font effectivement des hémorragies, ça peut être suite à un accouchement, ça peut être suite à un accident, des personnes qui sont entre la vie et la mort et qui ont besoin d'une transfusion absolument pour pouvoir être soignées. Bien sûr nous avons effectivement un enjeu de sécurité transfusionnelle qui fait que nous avons un stock en cas de problème. Cependant ce stock il peut très vite varier en fonction de la générosité des personnes qui se déplacent, mais aussi des besoins, ce qui veut dire qu'il faut continuer les collectes, il faut continuer d'aller partout en Guadeloupe pour aller chercher des produits sanguins qui vont nous permettre de maintenir à un haut niveau ce stock. La communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, particulièrement impliquée dans les efforts que font les agents de l'EFS, s'est associée à cette manifestation dans le cadre d'un partenariat, tant au niveau de l'emplacement de la collecte que de la diffusion de l'information. Grâce au soutien de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, nous avons pu bénéficier d'une belle salle, de bel emplacement et surtout d'une bonne communication envers la population pour bien préparer nos collectes. En tout cas il y a eu de la mobilisation, il y a eu des donneurs de sang qui se sont déplacés, nous avons déjà pu en collecter quelques-uns, nous attendons encore des donneurs jusqu'à la fin de la collecte. Donner son sang est un geste de solidarité. Dans le Nord Grande Terre, cette journée aura permis de s'en rendre compte, étant donné le nombre d'habitants de la zone qui se sont déplacés.